Pourquoi dit-on « vin » dans les expressions françaises ? On le sait, « in vino veritas » en latin signifie « la vérité est dans le vin ». Car sous l'effet de l'alcool, les langues se délient, et ce depuis toujours. Chez les Grecs, les Germains, les Gaulois, les Romains, les banquets et l'ivresse étaient, comme le disait Platon, l'occasion d'amener plus de sincérité et d'intelligence. Toutes les décisions importantes étaient prises sous. Et puisque pour faire parler quelqu'un, il faut le faire boire, espérons qu'il n'est pas « le vin mauvais », expression qui désigne ceux qui deviennent violents ou tristes dans l'ivresse. D'autres, au contraire, ont le vin gai ou joyeux. Depuis le XVe siècle, les femmes du peuple traitent leur mari ivrogne de « sac à vin ». Car en ce temps-là, le vin était conservé dans des sacs en cuir. On dit depuis le XVIe siècle que « quand le vin est tiré, il faut le boire ». Autrement dit, il faut aller au bout de ses engagements. En clair, une fois que le vin est tiré du tonneau et versé dans un verre, on n'a plus d'autre choix que de le boire. On pourrait vous proposer un « pot de vin » qui, au XVIe siècle, signifiait « donner un pourboire », une somme d'argent pour offrir à boire à quelqu'un et lui faire savoir ainsi qu'il est quelqu'un d'important. Depuis, le pot de vin désigne l'argent donné illégalement pour obtenir une faveur ou un avantage. « Mettre de l'eau dans son vin » est une expression utilisée depuis le XVe siècle. Au départ, elle signifiait « faire passer sa colère ». Depuis, on l'utilise plutôt quand on veut faire preuve de modération. Enfin, l'expression « baptiser le vin » ou « baptiser le pinard » en argot date de la Première Guerre mondiale et veut dire « le couper avec de l'eau » comme l'on verse de l'eau lorsqu'on baptise un bébé car c'est ce que faisaient les poilus dans les tranchées avec la piquette qu'on leur donnait. Voilà, sur ce, à la vôtre et à bientôt.